et coucou tout le monde on se retrouve pour cette nouvelle vidéo je vais commencer un vlog avec vous aujourd'hui nous sommes le vendredi 21 avril il est à peu près 14h15 j'ai encore un petit peu de temps avant d'aller chercher ma fille et je me suis dit et bah tiens je vais filmer mais qu'est ce que j'ai bien pour filmer et là tu as filmer un vlog voilà donc je suis actuellement sur cette illustration qui se trouve dans le soulmate un livre que j'adore mais qui malheureusement est un peu fin était un peu à l'abandon je sais pas fait grand chose dedans j'avais fait ça j'avais fait ça les visages encore mon chat je le trouve pas si mal bon on va dire que l'effet poil il est discutable mais bon voilà par contre les portraits j'aime pas du tout j'aime pas ce que j'ai fait il n'y a pas d'ombre sur les enfin ouais pas de pas d'ombre du tout sur les visages on voit que j'étais très timide bon après voilà ça permet de voir un peu la progression j'avais fait ça en février 2021 donc ça remonte dans ce livre je n'avais fait que cette double page donc la double page des serpents j'avais essayé de faire une peau de serpents j'ai fait un tuto pour cet effet un peu de 3d donc je vous invite à aller voir le tuto si ça vous intéresse je vous mets le lien ici je m'étais bien amusée à le faire franchement je pense que si je vais être amené à refaire une peau un peu type écaille comme ça je réutiliserai cette technique parce que je la trouve plutôt plutôt efficace on va dire simple et efficace on voit là j'avais fait ce que j'aime bien cette double page franchement je l'aime plutôt bien et j'avais fait le scorpion ici il ya quelques mois j'avais fait le fond de la double page et puis j'avais un peu laissé à l'abandon et comme j'ai pioché le soulmate pour le mois d'avril je me suis dit bah je vais pas commencer un nouveau colo je vais terminer celui ci on me voilà avec ce portrait alors je dois avouer que je suis plutôt contente de ce que j'ai fait alors mon idée en fait à la base n'était pas du tout parti spécialement pour faire ça sur chaque double page mais écoutez j'ai l'impression que c'est ce que je suis bien parti pour faire j'avais fait ici une femme avec une peau de serpent parce que dans ce livre on parle quand même de soulmate donc dame soeur si la femme est associée à un animal je me suis dit que j'allais pas faire des femmes avec des peaux classiques je me suis dit que j'allais essayer de les transformer elle même de faire un lien avec l'animal je lui avais créé des yeux des yeux de serpent enfin voilà j'ai essayé de faire quelque chose d'assez d'assez sympa et je pense que je vais faire pareil pour tout le lit donc là on est sur un scorpion donc j'essaye je dis bien j'essaye de faire une femme scorpion donc la peau elle est un peu bizarre vous allez me dire c'est quoi cette peau comme d'habitude je fais jamais des peaux classiques j'ai réutilisé plus ou moins les mêmes teintes que pour le scorpion ici bon c'est pas exceptionnellement bien réussi on ne dirait pas qu'elle a spécialement une peau qui est en carapace voilà de scorpion mais bon que voulez-vous hein c'est pas évident à réaliser j'ai essayé de faire comme ça sur tout le colo avec une base de d'ingtense malheureusement sur le visage c'était la catastrophe j'ai pas réussi du tout à faire quelque chose de de naturel donc j'ai retravaillé au crayon donc forcément ça donne un tout autre rendu voilà j'aime beaucoup mes sourcils j'aime bien ce que j'ai fait j'ai essayé de faire un peu genre comme si les lèvres étaient faites de une matière un peu genre précieuse comme comme ici et puis là je suis en train de faire les cheveux et je me suis dit que j'allais faire un morceau avec vous parce qu'en fait c'est vraiment une technique de cheveux de fainéante voilà je me suis inspiré de la vidéo je ne sais plus comment elle s'appelle exactement je vous la mettrai en barre d'infos trois façons de faire des cheveux donc de la hymiana voilà j'aime énormément ce qu'elle propose elle a des techniques de coloriage vraiment que je trouve assez fabuleuse en fait des techniques pour passer un peu moins de temps sur certains éléments et moi je trouve ça génial donc je me suis beaucoup inspiré voilà de sa façon de faire les cheveux donc ce que je vais je vais vous montrer en fait comment je comment je fais il n'y a rien de plus simple on peut ça comme ça j'utilise un intense qui est le intense black donc 2200 le noir pour faire une base vous allez me dire mais les barbares a fait une base avec du noir oui et ensuite tout simplement je viens ajouter des traits avec des drawings c'est ultime 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 ce genre de crayon parce que c'est extrêmement gras et comme c'est extrêmement gras ça vient clairement passé par dessus le le intense par dessus la base alors que c'est une base noire on pourrait dire gris gris très foncé parce que forcément vu qu'on ajoute de l'eau ça atténue un petit peu le pigment mais sur voilà sur une couleur très foncé on arrive à obtenir un effet mèche avec des crayons très gras donc je vous montre ce que ça donne comme résultat voilà voilà ce que ça donne ça brille un peu désolé votre vision est attirée par les les trucs qui brillent voilà ce que ça donne pour l'effet cheveux je trouve ça très sympa et j'y ai pas passé beaucoup de temps donc je vais vous montrer ça sur sur ici sur une mèche on va faire ça ensemble ce sera une espèce de mini tuto enfin c'est pas un tuto c'est pour vous montrer comment comment j'ai réalisé les cheveux parce qu'en fait les moi les cheveux d'ana carlson j'aime pas voilà j'aime pas du tout ces espèces de de portions de cheveux je trouve que c'est pas du tout facile à mettre en couleur et la fameuse technique qu'on a qu'on voyait partout avant avec le savez le à l'arracher comme ça directement sur les cheveux d'ana carlson je trouve ça très 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 difficile voilà c'est pas ce que je préfère faire je n'aime pas colorier les cheveux en fait tout ce qui est effet poils effet cheveux voilà j'aime pas ça donc moi quand on me propose des techniques qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus simple que la technique de l'arracher moi je suis preneuse donc voilà pourquoi je me suis inspiré de la vidéo de la hymiana donc je fais une base voilà je colorie à l'arrache comme un comme une enfant comme si une enfant colorier les cheveux quoi donc vous coloriez comme ça voilà vous faites votre votre portion je faire cette portion là comme ça ensuite vous prenez un pinceau donc moi je prends un pinceau réservoir d'eau mais vous pouvez prendre n'importe quel pinceau je je j'aquarelle je prends un peu plus mon temps pour aquareller je fais des petites zones qui sont un peu comme ça à l'intérieur et alors j'aquarelle enfin pas forcément en trait mais j'essaie d'aller dans le sens de la mèche pour pas non plus faire des grosses traces qui ne seraient pas du tout dans le bon sens voyez ce que je veux dire voilà donc je je fais mais les mèches alors on aurait pu prendre notre couleur je crois que pour pour le portrait que j'avais fait dans le summer nights le portrait du mois de mars j'avais fait une base un peu plus claire et j'étais venue retravailler au crayon de couleur par dessus avec la technique de l'arracher seulement comme j'avais fait une base ça a été beaucoup plus rapide en fait le crayon accroche beaucoup mieux quand il ya une base que directement sur la feuille comme ça et j'avais fait j'avais passé un peu plus de temps parce que j'avais mis une base un peu plus claire donc il fallait que je retravaille les les mèches en fait mais là comme c'est une base plus foncée bah il ya moins besoin de retravailler donc est très foncé ce portrait je sais je sais que c'est pas au goût tout le monde voilà je sais que c'est c'est très dark mais c'est ce que j'aime en fait je me suis rendu compte de ça en commençant à colorier dans mes caroline avec wikowska je me suis rendu compte que c'est un univers qui me plaisait énormément et ça me dérange pas de faire des colos très sombres je vais juste devoir trouver une technique parce que en fait les perles dans les cheveux vont passer totalement inaperçu ici j'ai fait des perles noires sur sur son visage mais en fait je suis en train de me dire que dans ses cheveux falloir que je fasse des perles dorées parce que sinon je vais pas les voir donc je vais devoir changer un peu ça bref donc j'attends que ça sèche une fois que c'est sec après je vais venir prendre mes crayons c'est juste pour vous montrer comme ça c'est pas un tuto j'ai décidé de pas le faire en tuto parce que déjà ça ressemble énormément à ce que propose l'Aimiana et mon but c'est pas de copier sur quelqu'un ou quoi que ce soit enfin de refaire des tutos qui existent déjà je préfère au contraire partager enfin vous partager les vidéos d'autres youtubeuses qui proposent déjà des tutos plutôt que de refaire moi même un tuto qui va qui va être un peu le même donc donc voilà je vous en parle en vlog en mode regardez comment je fais je me suis inspiré de telle personne voilà je trouve ça intéressant aussi et ça peut peut-être vous permettre de faire de d'aborder les cheveux d'avoir moins peur parce que moi franchement enfin je sais pas si vous voyez le façon dont j'ai abordé le portrait j'ai gardé les cheveux pour la fin parce que vraiment c'est la partie que je redoutais le plus vous savez c'est un peu comme dans un colo vous repoussez un élément par exemple je sais pas je vais prendre ici je vais prendre un coloriage typique voilà par exemple ici je sais que que je ferai les serres en dernier voyez ce que je veux dire l'effet poils je le ferai en dernier parce que parce que j'aime pas ça mais avec cette technique de faire une base au intense je vous jure que ça facilite la vie et ça ça déculpabilise en fait je sais que voilà on voit beaucoup de coloriages avec des effets poils magnifiques avec des trucs parfaits avec des et du coup on se dit moi aussi je dois faire comme ça parce que sinon mon colorage va pas être beau et ben non en fait vous n'avez aucune obligation de faire quoi que ce soit vous n'êtes pas obligé de faire des effets poils voilà vous n'êtes pas il n'y a pas d'obligation à faire un effet on a une espèce de pression on va dire sociale comme ça je trouve ça nul en fait d'avoir une pression sociale dans le coloriage tout ça parce que les gens font un effet poils de telle façon il faut que tout le monde fasse pareil c'est un peu dommage enfin je veux dire voilà c'est de l'art thérapie et malheureusement enfin bon bref pas rentrer dans ce débat hop je taille mes crayons quand même un peu mieux parce que c'est un peu limite quoi je vais bientôt devoir dire adieu à mon drawing blanc en fait le taille crayon m'a échappé des mains les crayons qui sont terminés sont des crayons noir et blanc à chaque fois j'ai deux deux autres crayons noir qui sont sur la sur la fin un oui sur la fin un crayon noir surtout mon polychromos qui qui est je crois de de cette taille voilà ici et le drawing bon lui ça va comme j'utilise le polychromos c'est pour ça qu'il a encore encore du sursis mais j'en ai d'avance donc je panique pas trop voilà donc ça c'est c'est sec ça sèche très vite en même temps je veux pas beaucoup d'eau et la feuille supporte plutôt bien l'eau donc ce que je vais faire en premier c'est prendre mon brown ocre donc le 5700 puisqu'il est plutôt clair et je vais commencer à faire des mèches alors je vais essayer bien sûr de respecter le trait de l'illustratrice mais pas comme j'ai un peu masqué les lignes c'est pas forcément ce qu'il ya de plus évident donc je vais y aller un peu à l'arrache moi je fais pas de forcément je vais pas faire de lumière au centre où j'accenturerai un peu plus avec le blanc mais j'aime bien mettre des mèches partout en fait voilà elle a les cheveux un peu ondulé c'est pas facile à représenter et vous voyez vous faites des traits comme ça et oui on les voit en fait on voit les traits par dessus le par dessus le intense tellement c'est gras ça ça vient recouvrir en fait voilà je fais des traits un peu partout ici aussi voilà ensuite je viens reprendre vous pouvez prendre le noir puisque après tout ce sont des cheveux quand même à la base qui sont censés être très foncés donc vous reprenez le noir et puis vous venez voilà faire les mèches ici en fait comme vous feriez si vous n'avez pas de base en fait vous voyez ce que je veux dire voilà par ci par là j'en fais mais aussi au centre je vous dis je laisse pas forcément la lumière que au milieu de la mèche parce que je trouve que c'est pas très naturel je faisais ça avant de laisser la lumière en plein milieu ici mais finalement je me rends compte que parfois ça fait un peu bizarre voilà des traits noirs par ci par là ensuite je prends le chocolat et puis de nouveau je fais des traits en repassant sur le noir hop voilà j'espère que vous voyez bien je fais des traits un peu partout mais aussi un peu au milieu je reviens prendre le bronze ocre là je vais remettre un petit peu moins ici à l'extrémité donc au niveau des racines je vais pas retourner jusqu'aux racines voilà je refais des mèches et là je viens prendre le blanc parce que celui là il est vraiment il est vraiment très 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 gras il se voit bien comme il est comme il est clair et je viens mettre quelques quelques mèches par ci par là pour éclaircir puis après libre à vous vous voulez reprendre le marron pour foncer un peu vous prenez marron voilà vous voulez reprendre le jaune vous reprendre un le jaune le hoc vous prenez le ocre il n'y a pas de fait ce que vous voulez en fait vous prenez le blanc je trouve qu'il ya un peu trop de blanc je viens remettre un peu de chocolat vous ajustez voilà il ya quand même la lumière un peu au centre mais c'est pas non plus complètement lumineux lumineux vous voyez une espèce de bloc de lumière au centre et tout le reste finalement ne l'est pas du tout je trouve que c'est pas du tout naturel donc donc voilà ce que ça donne je sais pas si vous allez bien voir ça fait un effet mèche ça fait un effet cheveux mais on a passé carrément mais carrément moins de temps là franchement si je m'y mets comme ça en une heure à peine les cheveux sont terminés donc ça m'évite à d'y passer des jours et des jours à faire que des techniques de d'arracher comme ça et à faire que des traits jusqu'à ce que tout soit recouvert voyez ce que je veux dire parce que le problème c'est que ça prend du temps avant que tout soit couvert donc voilà je vous dis c'est pas un tuto mais je trouvais que c'était intéressant de vous montrer comment je fais et et de vous donner mes inspirations également puisqu'il n'y a pas de honte à s'inspirer d'autres personnes je pense que les tutos sont faits pour ça j'essaye de déculpabiliser les gens par rapport à ça voilà de ne pas avoir honte de dire qu'on sait qu'on s'est inspiré de quelqu'un qu'on a suivi des tutos c'est pas parce qu'on a une chaîne qu'on peut pas suivre des tutos voilà moi j'ai toujours suivi des tutos j'ai toujours là j'aime beaucoup j'aime beaucoup les vidéos tutos c'est vraiment quelque chose que j'apprécie regarder et j'ai toujours cherché des tutos pour faire certains effets et je continue encore à le faire voilà voilà je pense que j'ai continué avec vous les cheveux et puis on va pas côté un petit peu on va faire j'ai pas fait la même chose sur les deux mèches ici j'ai vraiment fait une lumière un peu plus au centre et ici j'ai fait des mèches partout donc je vais retravailler ça pour que ça me convienne un peu mieux j'avais envie de faire une mèche blanche quelque part de laisser une mèche blanche mais finalement ça va faire bizarre je pense comment vous voyez tout ça pour vous dire n'ayez pas peur osez osez dans vos colos moi je enfin parfois j'ai des retours de personnes alors ça m'est pas arrivé beaucoup je dis pas genre j'ai beaucoup beaucoup de retours c'est pas vrai mais voilà j'ai des personnes qui m'ont déjà dit merci j'ai réussi à me lancer dans tel tel truc j'ai réussi à faire ça comment dire j'osais pas et voilà j'ai osé me lancer etc enfin ça me fait trop plaisir quoi parce que j'essaye de moi même déjà de travailler sur ça j'essaye de me décomplexer de voilà par rapport à certaines choses et ça fonctionne en fait ça fonctionne de ne pas me me frustrer parce que je sais pas faire tel ou tel truc de me dire finalement on s'en fout on s'en fout de comment de comment ça a été fait l'important c'est que tu l'effet c'était osé et et la finalité et et là donc voyez ce que ça donne comme effet ça fait vraiment un effet de mèche alors que finalement j'ai rien foutu quoi j'ai juste passé mon crayon sur 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 une vieille base vieille base noire que j'ai fait colorier comme un enfant quoi donc je trouve que c'est plutôt efficace comme technique enfin bon voilà je vais continuer un petit peu avec vous et et on va pas poter un petit peu depuis mon dernier vlog alors niveau lecture c'est la dèche c'est vraiment la dèche parce que depuis que je vous ai filmé dernier vlog je crois que j'étais en train de lire un avion sans ailes de michelle bussy dont je vais terminer j'ai alors je vais pas dire que j'ai été déçu mais bon ça aurait pu être mieux quoi c'est pas ce sera pas du tout le livre de michelle bussy qui m'aura marqué façon je pense que aucun autre livre de michelle bussy ne marquera comme comme j'ai été marqué par les nymphéanois mais mais là non franchement beau bof quoi c'était pas c'était long c'était très très long la mise en forme du livre par le procédé on appelle ça fin ne m'a pas plu en fait le fond était sympa mais la forme n'était pas terrible ce journal comme ça qu'on lit moi ça me plaît pas ça me plaît pas parce que je trouve ça ça casse le quand on est dans le journal on a envie de savoir et quand on en sort et qu'on a une scène d'action et tout mais la scène d'action elle est coupée pour retourner dans le journal donc je trouve que c'est un peu monotone c'est très répétitif voilà c'est pas un procédé que j'aime bien bon ça n'a pas été une lecture très folichonne et en plus j'ai passé du temps sur ce fin voilà j'ai mis du temps à le lire et tout ça pour pas avoir une fin à la hauteur de mes espérances et depuis je n'ai pas relu voilà je n'ai pas commencé d'autres livres je pense que je vais continuer le livre audio d'harry potter et le prisonnier d'escaban puisque je suis toujours en train d'écouter les livres audio le seul problème c'est que j'ai j'ai beaucoup de retard sur mes vidéos youtube il ya quinze jours je crois j'étais à jour et puis en une semaine il ya je ne sais pas combien de vidéos qui sont sorties mais vraiment un truc de fou et et ben plus à jour du tout et là ça va je me reste plus que quelques vidéos à regarder bon après je trie je regarde pas toutes les vidéos voilà des présentations de livres par exemple je les regarde pas forcément il ya certains tutos que je ne regarde pas parce que voilà je me dis si le tuto enfin c'est pas que ça m'intéresse pas mais ça dépend du temps que ça prend si c'est un tout petit tuto si c'est voilà je vais regarder si c'est quelque chose qui dure très longtemps j'ai pas forcément ou alors je regarde mais je vais pas forcément de commentaire enfin vous voyez je je regarde rapidement je sais que c'est pas très très bien mais bon voilà pas toujours le temps non plus de de faire ce qu'on veut mais j'essaye quand même de voilà de regarder dans la dél'écolocopine mais c'est pas toujours pas évident donc donc à cause de ça je ne lis pas beaucoup enfin j'écoute pas beaucoup le j'avance pas beaucoup dans mon livre audio et j'aimerais bien en fait avancer dans l'harry potter parce que c'est très sympa de les écouter mais en fait le problème c'est que j'ai une mémoire de poissons rouges c'est à dire que j'ai pas d'exemple concret parce que je me souviens plus justement mais j'ai écouté bah les audios donc harry potter à l'école des sorciers et harry potter et la chambre des secrets et je me souviens que pendant que j'écoutais je m'étais fait la réflexion du ah ouais il y avait ça c'est vrai j'avais oublié vous voyez des éléments comme ça que qu'on avait oublié alors que les harry potter je les ai lus un nombre incalculable de fois il n'y a rien à faire il y a des choses qui m'échappent autant les films je les connais sur le bout des doigts entre guillemets voilà je me rappelle très très bien des films les éléments qui dans les films par contre dans les livres il n'y a rien à faire il ya toujours quelque chose que j'oublie et en les relisant je me fais la réflexion du ah ouais c'est vrai il y avait ça enfin voilà vous voyez ce que je veux dire le mais oui c'est vrai sauf qu'après j'ai déjà oublié donc je sais que je me suis fait la réflexion je crois que c'était je me la suis fait une fois dans harry potter à l'école des sorciers et une autre fois dans la chambre des secrets en me disant mais oui c'est vrai que tel personnage il c'est lui qui a fait ça ou c'est lui qui a dit ça ou je sais plus eh ben je m'en souviens plus je m'en souviens déjà plus donc c'est très frustrant en fait très très frustrant c'est comme ça donc en fait dès que je suis à jour sur les vidéos youtube je sais jamais c'est calme tout d'un coup c'est parce qu'en fait j'avais mon pc portable qui était en route depuis tout à l'heure et qui faisait un bruit de la petite soufflerie de de comment dire du pc quoi enfin vous voyez quand on allume un antennateur ça ça souffle et là c'est tout calme d'un coup parce qu'en fait il s'est mis en veille et donc ouais j'aime bien en fait une fois que je suis à jour dans mes dans mes vidéos youtube j'aime pas avoir des vidéos en attente comme ça il faut que ça soit regardé et une fois que tout est regardé que j'ai plus de vidéos en attente alors à ce moment là je m'écoute le livre audio voilà c'est comme ça que je procède donc il faut que je reprenne harry potter et le prisonnier d'esclabant pour l'instant pas de livres physiques ou sur liseuse j'ai pas j'ai pas repris mais c'est pas grave par contre je suis à fond dans les séries ça c'est un truc je suis à fond dans les séries je sais plus de quoi je vous avais parlé la dernière fois oui avec mon chéri on a terminé de last of us donc c'est la première saison c'était vraiment très 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 bien j'ai j'ai vraiment bien aimé bon ça on a regardé on a terminé j'ai commencé une série j'avais commencé là du coup je l'ai terminé juste avant de filmer une série espagnole qui s'appelle après toi le chaos j'ai vu que c'était par les créateurs de élite la série élite je n'ai jamais regardé la série élite mais peut-être que je peut-être que je la regarderai j'ai envie de séries comme ça en ce moment vous savez des séries qui nous vide la tête des séries où il ya du mystère où il ya des trucs des histoires de secrets des machins j'ai besoin de ça en fait en ce moment parce que ça me vide la tête quand je regarde ça je pense à rien d'autre et j'ai envie de savoir et je suis à fond dedans et c'est ça que j'aime bien dans les séries en fait donc je vais essayer de chercher d'autres séries comme ça je sais pas si vous aimez ce genre de série n'hésitez pas après si parce que des fois on me demande de genre est ce que tu peux me conseiller une série où est ce qu'il ya une série que tu as vraiment adoré récemment tu peux me voir ça je fais de temps en temps on vient me demander comme je parle beaucoup de séries et et ouais j'ai envie de séries comme ça donc n'hésitez pas vous aussi à me conseiller ce genre de série bon après moi j'ai netflix j'ai amazon prime et j'ai disney plus donc voilà j'ai l'embarras du choix si jamais vous avez une bonne série suspense mystère un peu ce genre de série n'hésitez pas à m'en conseiller une bon après on n'a pas forcément le même catalogue je sais que voilà les catalogues sont différents parce que moi je suis en belgique s'il n'y a pas toujours les mêmes séries mais bon si jamais je la trouve bah voilà n'hésitez pas à me conseiller des séries je suis toujours preneuse en fait voilà j'adore découvrir des nouvelles séries comme ça et être à fond dedans donc là j'ai terminé après toi le chaos franchement c'était vraiment très très bien la fin est un poil décevante je m'attendais à voilà à une autre un autre type de révélation mais c'est pas c'est pas grave c'est comme ça il y avait que huit épisodes donc je les regardais plutôt rapidement les épisodes se fin ça se bouffe quoi ça se faisait enchaîner donc là je pense que je vais reprendre les anatomie et station 19 et une fois que j'aurai terminé c'est de là bas voilà j'essaierai de commencer autre chose et avec mon chéri on a commencé une série qui s'appelle la forêt c'est une série française enfin une mini série française qui date de 2017 je crois j'ai vu ça sur c'est sur netflix et en fait il a voulu commencer une série comme ça à tout hasard il a cherché une série un peu enquête policière et tout c'est pas trop son style d'habitude mais il avait envie de regarder ça et en fait je suis jeté à côté de lui en mode ça a l'air trop bien ton truc en fait c'est français mais franchement c'est bien fait quoi et c'est avec frédéric dieffenthal j'aime beaucoup cet acteur ça me fait bizarre parce que j'ai l'habitude de voir dans taxi quoi donc voilà on regarde ça c'est très mystérieux donc j'ai hâte de savoir la suite mais je suis à fond dans les séries en ce moment c'est c'est trop cool et là je suis trop contente parce qu'on va aller on va aller au cinéma dimanche on va aller voir le film super mario enfin je sais pas comment il s'appelle exactement super mario bros super mario quoi mario c'est c'est mon héros d'enfance quoi c'est voilà j'ai j'ai joué sur la 64 ma première console que j'avais eu pour mes au noël de mes 7 ans enfin voilà c'est c'est toute mon enfance mario donc ma fille aime beaucoup aussi donc j'ai trop trop hâte d'aller le voir voilà bon je pense que j'ai assez papoté avec vous je vois l'heure qui tourne malheureusement puis en plus ça fait déjà une demi-heure que je blablate pour un vlog on dirait plutôt un coloré un tuto coloré en chat ça ressemble pas vraiment à un vlog mais mais soit donc je vais vous laisser ici je vous avais parlé de mes colos on est quand même sur un truc de colo quoi donc je suis là dessus et j'ai aussi un mystère en cours j'ai commencé à faire les contours je suis je suis dans mon optique de d'avancer mon tome 1 là donc je suis dans le tome 1 j'ai fait celui ci vous le verrez je sais pas si vous le verrez avant ou après la vidéo des colorages terminés c'est pas grave et là j'ai commencé les contours de celui là donc je l'avance je l'avance il avance bien j'arrive à la moitié du livre seulement alors que je l'ai depuis septembre 2020 mais tout va bien et j'ai toujours mon encore dans le cas de saison qui est dans le bureau et que j'ai oublié de prendre donc vous le verrez dans un prochain rush donc voilà je vous dis à très vite et coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui nous sommes le dimanche 23 avril il est actuellement 10 heures du matin je profite d'un petit moment de calme comme d'habitude j'ai envie de vous dire pour filmer une partie de faire un rush de vlog mon mari est parti avec ma fille à la piscine enfin ils sont partis à la piscine voilà je sais pas ça lui a pris comme une envie de comme une envie de pisser dans de la piste à la piscine je suis pas coiffé c'est terrible bref donc je me suis dit j'allais vous filmer un tout petit peu ce que j'étais en train de faire là actuellement le collo que j'ai terminé hier et puis je voulais vous parler aussi d'un petit projet de réaménagement bibliothèque etc je vous filme ça juste après voilà donc j'espère que ce sera un peu enfin pas trop instable parce que je tiens le téléphone dans ma main ce serait plus facile que de de couper tout le temps les séquences donc je suis actuellement sur un mystère dans grande surprise le grand classique tom 1 là j'ai décidé de donner un petit coup de comment on appelle ça enfin de me donner un coup de pied aux fesses en fait parce que voilà j'aimerais bien que ce livre avance j'aimerais bien le terminer bon pas cette année c'est infaisable mais j'aimerais bien terminer l'année prochaine ça fait quand même depuis septembre 2020 que je possède ce livre et j'arrive tout juste à la moitié quand j'aurai terminé ce colo là je serai à 50% du livre donc honnêtement voilà c'est un peu blasant c'est un peu décourageant parce que je me dis waouh j'ai fait j'ai fait tout ça c'est énorme voilà quelques autres colo après puisque j'arrive au 46 donc désolé pour ceux qui veulent pas voir les mystères vous regardez pas voilà j'en ai fait quelques-uns après donc je suis à 50% avec celui-ci quand il sera terminé voilà j'ai beaucoup de livres mystères je les ai tous entamés même si dans la plupart il n'y en a que un deux allez on va dire moins de cinq de fait mais je les ai tous entamés sans aucune exception j'essaie de mettre un point d'honneur à entamer tous mes livres donc voilà les mystères c'est assez facile quoique les derniers ministères un bon le dernier la love story mais mais voilà donc j'essaie de d'avancer un peu je l'ai fait dans l'ordre je me dis allez hop tu te tu t'actives et et comme ça t'enchaînes et puis voilà et plutôt satisfaites de ce que j'ai fait je vous montrerai ça dans la vidéo des coloris j'ai terminé là j'ai mis oui vous avez moi je suis en train de manger une compote un yaourt vous avez tout les coulisses les coulisses de ce que vous ne voyez pas dans les vidéos d'habitude donc oui c'est un peu flippant comme ça j'ai terminé le portrait de la madame de toute façon vous ne verrez certainement pas le vlog avant la vidéo des coloris j'ai terminé et sinon et bah tant pis ce sera un spoil je le fais en duo avec ma copine déborah les colottes déborah je l'ai terminé hier je suis trop contente de ce que j'ai fait alors les yeux renvoie la voilà c'est du glossy axon qui est dans les yeux donc ça renvoie la lumière c'est normal j'ai essayé de faire une femme scorpion je sais pas si j'ai vraiment réussi mais mais voilà je trouve que c'est quand même pas mal oui je me jette des fleurs je sais pas beaucoup de portraits donc quand j'en fais un je suis plutôt contente j'ai l'impression d'avoir bien réussi à faire ressortir les pommettes bon le nez c'est pas une réussite mais soit voilà vous verrez ça plus en détail dans la vidéo des coloris j'ai terminé je suis contente je suis franchement contente de ce que j'ai fait et donc je voulais vous parler d'un petit projet j'étais en train de regarder le vlog de sylvie coucou donc dans mon salon il y a un meuble ici qui est en fait un meuble tv avant on avait la télé qui était posée dessus et maintenant on a acheté une télé qu'on a mis au mur oui oui on se la pète bon il ya les câbles là mais c'est pas grave donc dans ce meuf je vous ai déjà montré qu'il y avait ici des trucs de colo voilà des trucs à moi qui prennent un peu de place certes mais on va dire que c'est nécessaire parce que bah ici j'ai plus la place ici vous avez tout ce qui est voilà la box télé le lion console ici à des dvd à falloir que je réagence un petit peu tout ça est en fait dans ce placard si vous avez tout un bordel de jeux vidéo et de consoles actuellement on ne joue plus voilà pour l'instant on n'est pas dans une phase jeux vidéo enfin console mon mari lui joue sur l'ordinateur qui se trouve ici voilà il a son ordinateur enfin c'est le mien en fait mais soit on s'en fout il joue sur des jeux pc ma fille elle est trop petite de toute façon pour jouer pour jouer au console encore elle n'a que cinq ans enfin elle va avoir cinq ans et moi je ne joue plus pour l'instant je suis à foncolo voilà je n'ai plus le temps de jouer j'ai plus spécialement envie de jouer donc j'ai décidé puisque là on est actuellement enfin si vous le savez voilà j'attends un bébé donc on est en train de voir pour réagencer pas mal de choses dans la maison j'ai une envie voilà de faire un énorme tri de cette maison de désencombrer la maison de la ranger de la nettoyer à fond ça doit être des les hormones qui font ça je sais pas mais à un moment donné je pense que c'est aussi le fait que ce soit le printemps voilà les beaux jours qui reviennent on a envie de de faire un petit coup de propre dans la maison et donc j'ai envie d'enlever tout ça de mettre ça dans le bureau en bas parce qu'on a un meuble en fait voilà où on a fait du rangement on a commencé à faire un peu de tri dans ce bureau qui va devenir la chambre d'amis en fait ça fera bureau chambre d'amis pour que la chambre d'amis qui est en fait actuellement à l'étage ne sert pas de chambre pour bébé numéro 2 voilà donc tout ça ça va partir en bas dans le bureau dans le placard du bureau avec ce qu'en fait il ya aussi les consoles là il ya la wii qui est là dedans et derrière il ya la nintendo 64 et la game cube donc ça prend de la place tout ça tous les jeux et tout donc tout ça ça va être vide je vais pouvoir et dans ce placard est ici mais encore de la place mettre tous les dvd qui sont up je me relève parce que j'étais par terre up tous les dvd qui sont ici vous avez mes séries donc mes trois séries chouchous de la vie qui sont là charmed des split housewives et lost les disparus voilà ce sont mes trois séries number one elles vont aller dans le web télé ici j'ai des dvd je les garde mais bon voilà des dvd de tintin yu-gi-oh ouais c'est ma période ça c'est mon enfance voilà tous ces dvd là vont aller aussi sous le web télé dans le web télé ici j'ai des choses et fines je sais finance gardien voilà donc tout ça ça va partir sous la télé et ça va faire de la place en fait ici j'ai tout ce qui est album photo qui prend pas mal de place malheureusement mais bon je sais pas trop les maîtres ailleurs que dans cette bibliothèque il n'y aura pas la place de les mettre ailleurs malheureusement donc pour l'instant ça va rester ici et donc j'aurai ici ça de libre ça de libre ça de libre donc ça va me faire des étagères de livres et mon idée ça c'est une étagère à mon mari il veut pas que j'y touche mais il va falloir qu'ils mettent ça ailleurs je pensais qu'il allait mettre ça peut-être ici il va m'engueuler parce qu'il veut pas que je touche à ses affaires il me dit ouais j'ai qu'une seule une seule étagère dans la bibliothèque tout le reste c'est à toi bref donc en fait ces deux étagères ci donc ce sont mes livres de colo vous vous connaissez puisque c'est pas la première fois que je vous que je vous montre cette partie de la maison simplement je n'aime pas ce rangement voilà je trouve que c'est trop collé je trouve que tout est mis ensemble là en plus c'est des trucs dont je ne sers pas ici ça c'est un des livres que je vais faire un livre que je vais faire gagner dans pas longtemps ça c'est un carnet dont je me sers plus voilà tout ça c'est certain ça il faut que j'enlève ça d'ici voilà et ici enfin vous voyez que tout est collé je n'ai plus de place alors c'est pas forcément dans le but de racheter des nouveaux livres bien que mais c'est surtout dans l'optique voilà de d'aérer tout ça donc j'aimerais bien que les jeux de cartes à de mon chéri aille ailleurs et que je réagence les étagères donc ça ça sera vide et que je puisse aérer tout ça et tout en regardant le disney et le hors disney séparés je vois comment je fais j'aimerais bien voilà réagencer ça donc l'idée bien évidemment ne m'est pas venue comme ça sur un coup de tête j'ai regardé une vidéo de lucie art lucie art je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos je vais essayer de retrouver sa vidéo pour vous la mettre en barre d'infos elle avait présenté en fait son son agencement de voilà de bibliothèque comment elle rangeait ses livres colo et j'ai eu un coup de coeur en fait pour sa façon de de disposer ses livres c'était vraiment aéré c'était intelligent on va dire ça comme ça c'était vraiment voilà bien pensé elle avait des racks en fait vous savez comme dans la bibliothèque vous avez des présentoirs à livres en fait en plastique comme ça et vous avez des livres qui sont posés donc on voit le la première de couverture du livre qui est voilà en exposition et j'aimerais bien pouvoir mettre mon harry potter je fais ça en fait comme je regarde le retour dans le téléphone j'aimerais bien pour mettre mon harry potter en exposition pourquoi pas voilà un grand livre ou mon vous vous enfin je sais pas mais j'aimerais bien pouvoir mettre voilà un ou deux livres comme ça en exposition malheureusement on perd de la place en faisant ça mais comme j'aurais voilà des étagères en plus ce sera bien et elle a acheté aussi des racks comment dire comme ça où vous en avez quatre ou cinq racks en fait en plastique et vous pouvez mettre vos livres à l'intérieur comme ça et ça ce serait pour mettre ceci parce que en fait je sais pas si vous allez voir ici il s'abîme voilà à force d'être posé comme ça avec les anneaux voilà le livre s'abîme et ça me dérange en fait donc je vais totalement copier sur Lucie mais elle le sait je je lui ai dit en privé voilà que j'avais adoré son rangement j'aimerais bien m'en inspirer donc donc voilà ça c'était pour les petites news pour pour ce que je voulais faire au niveau de mes livres de bibliothèque donc c'est une petite séquence un petit rush de vlog rapide comme ça vous savez et je pense que je vous le filmerai en vidéo je vais essayer de trouver ces racks là sur sur amazon Lucie elle les a commandés sur aliexpress mais j'avoue que je suis pas fan d'aliexpress je vais jamais commander là dessus j'ai pas envie d'attendre des semaines et des semaines avant de recevoir mes articles donc je vais je vais regarder sur amazon si je peux trouver ça et puis puis je vais m'éclater non je ferai ça à mon avis je vais commencer à faire ça je vais avoir une semaine de congé en mai parce que ici en Belgique là où j'habite les congés scolaires sont complètement décalés les enfants sont en vacances les deux premières semaines de mai donc ma fille voilà la deuxième semaine elle sera dans un stage et moi je vais prendre une semaine déjà de congé pour me reposer aussi parce que voilà avec la grossesse c'est pas facile tous les jours je devrais être bientôt en congé maternité normalement je vais voir mais en tout cas voilà je vais profiter de cette semaine pour me reposer et aussi pour faire un petit peu d'ordre dans mes trucs de colo donc je vous filmerai tout ça je vais vous emmener avec moi sur le réagencement rangement bibliothèque etc je vous je pense que dites moi si ça vous intéresse en commentaire si vous intéresse pas je le fais pas mais je pense que ça peut intéresser je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui aiment regarder ce genre de vidéos et moi la première voilà je ferai pas un tri la bibliothèque parce que clairement je les fais il n'y a pas si longtemps que ça en fait je le fais régulièrement je vous le filme pas je filme pas un genre je je trie ma mes livres de colo quoi que ce soit parce que je le fais régulièrement donc il n'y a pas besoin d'une vidéo dédiée mais clairement non je n'ai pas besoin de trier d'ailleurs bah tant que j'y suis dans tous ces grands livres là sert de question voilà tout vitro machin tout ça dans ça j'adore ces livres c'est une culte affiche mythique tome 2 voilà il faudrait peut-être que je le couvre le affiche mythique tome 2 d'ailleurs ce sont voilà des livres tellement enfin en fait en règle générale mais disney je ne les je ne les revends pas sauf exception mais tout ça je les garde les scènes culte roi lion le michael fred en fait c'est le seul livre que je pourrais éventuellement pardon revendre mais bon c'est un livre qui ne se fait plus d'ailleurs je l'avais eu en édition italienne sur vinted pour pas trop cher je voilà c'est le genre de livre qui se fait plus donc je le garde j'ai fait qu'un seul coloriage à l'intérieur mais je colorirais dedans mais c'est plus pour la collection j'avoue ce type de livre là ensuite les deux beaux donnes ici je les adore donc hors de question tous les mystères je les garde les grands carrés aussi voilà il était une fois je sais qu'il est un peu spécial mais moi je l'aime beaucoup donc le vintage à part le papier qui est un peu pourave sinon j'adore le livre voilà ces trois là je les adore mon petit carri portrait c'est longtemps que j'ai pas été d'ailleurs tiens mes blocs j'avais déjà fait un tri je suis vraiment désolé j'ai un chat dans la gorge tous mes blocs j'avais déjà fait un gros tri enfin un gros tri j'en ai revendu deux voilà qui me plaisait beaucoup moins que les autres comme ça ça a un petit peu fait de la place là j'ai démarque page et puis mon ouze ou voilà qui me sert quand même pas mal et alors dans leur disney bah là pareil je vais rien revendre parce que bah j'aime tout donc moi harry potter ça sort de question tout mène à carlzone c'est même pas la peine pas touche il manque des livres parce que j'en ai aussi là bas dans ma desserte mais maria troll alors mais maria troll ce serait peut-être les seuls on va dire la seule illustratrice où je pourrais faire un un petit un petit tri un petit check up de ce que j'ai de ce que je pourrais éventuellement en faire ou pas après c'est plus pour la collection je sais que c'est un petit peu con con de se dire bah ouais allez elle a des livres et coloris même pas dedans mais les gardes pour la collection c'est ridicule c'est futile je sais mais je sais aussi que je suis pas la seule voilà on est beaucoup à avoir des âmes de collectionneuse alors c'est pas forcément mon cas je suis pas j'ai pas une âme de collectionneuse mais voilà j'ai pas envie de me séparer de beaux livres comme ça en fait c'est pas la question de savoir si je coloris dedans ou pas c'est juste que les livres sont magnifiques les livres sont tellement beaux que j'ai pas envie de m'en séparer le seul truc qui a c'est qu'avec maria troll je trouve que tous les livres se ressemblent il y a beaucoup de coloriages qui se ressemblent dans les livres et voilà c'est ça qui est un petit peu blasant celui-ci j'ai vraiment j'ai quasiment pas coloris dans le botanicum je crois j'ai dû faire peut-être deux colos et où mon renard je sais que j'avais fait le renard ça c'est un des colos qui est le plus plus sur enfin en général tous les colos que j'ai fait je sais que j'ai eu pas mal de retours sur celui ci à part mon renard et hop la citrouille ici la citrouille d'automne on dirait que je n'ai pas fini de la colorier mais si si la citrouille d'automne je crois que c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre voilà vous voyez par exemple typiquement voilà un livre où il n'y a que deux colos de réalisés bon voilà les colos de ce type là il y en a beaucoup beaucoup chez maria troll voilà qui se ressemblent des trucs de fleurs comme ça c'est pas tellement ce que j'aime colorier et il y en a beaucoup voilà des mêmes en fait si on regarde j'étais partie dans un truc et puis en fait je fais totalement autre chose je vais prendre tous mes maria troll juste pour vous montrer bon celui ci c'est mon c'est mon livre d'amour donc ça c'est clair et net que je vais pas le revendre c'est celui qui est le plus avancé c'est je sais pas pourquoi en fait c'est mon préféré c'est parce qu'en fait j'ai fait plein de colo enfin plein de colo j'ai fait plus de colo que dans les autres livres de maria troll et c'est peut-être pour ça que je l'aime plus c'est pas par rapport aux illustrations c'est un peu comme le summer nights en fait de anna carzon c'est mon préféré parce que je je les grave avancés et que j'adore en fait aller dedans mais c'est pas mon préféré au niveau des illustrations voilà à anna carzon il ya d'autres livres d'elle je trouve beaucoup plus beau que le summer nights mais je suis à l'aise dans le summer nights en fait par rapport à d'autres livres et c'est pareil pour celui ci donc donc voilà celui là que j'ai que j'ai pas mal avancé mais vous voyez que c'est voilà toujours les mêmes fleurs toujours les mêmes enfin c'est maria troll quoi ces colo là que j'aime pas tellement ces deux là se ressemblent vachement et c'est souvent les mêmes alors le luna il est un peu plus récent maintenant je trouve que c'est un peu dépassé mais pour moi c'est le plus récent que j'ai d'elle j'achète pas les derniers en fait maria troll mais celui ci il est un peu différent il est quand même beaucoup plus axé sur les cadres et tout voyez il ya quand même eu un une évolution en termes de l'illustration il est beaucoup plus beau que les autres en fait ça doit être le plus beau à quoi que non moi je préfère le drum race mais c'est un des plus beaux voilà qu'elle a qu'elle a fait pareil le flora en fauna c'est un petit peu comme le comme le botanicum j'aime un peu moins j'aime un peu moins j'ai pas fait grand chose dedans j'avais fait la page de titres je m'en souviens c'était pour le virginie colo name page mais quoique j'étais déjà à ce moment là je me souviens plus mais voilà il ressemble un petit peu au botanicum bien qu'il soit un petit peu plus il ya un peu plus de en fait c'est vraiment que le botanicum qui me plaît moins je crois et le drum race mon préféré celui ci je l'adore je l'adore vraiment il est différent il est à part des autres en fait il est complètement barré je trouve il est il a quelque chose d'assez original dans ses illustrations et puis il est seulement recto j'aime bien je trouve ça change on peut faire un peu ce qu'on veut dessus j'aime beaucoup donc tout ça pour dire qu'en fait c'est le botanicum qui me plaît le moins mais bon je me vois pas le revendre en fait d'autant que ben voilà enfin maria troll je colerie pas beaucoup dedans mais j'y vais quand même de temps en temps j'ai pas envie de revendre maria troll voilà ce sera comme ça c'est pas grave mais j'achèterai pas ces nouveaux par contre sauf éventuellement dans le futur quand j'aurai bien avancé tous les autres mais comme ça risque pas d'arriver avant un moment bon mais clara ça c'est mes clara voilà il me reste plus que ces deux là entamés je suis contente mais carby pareil j'avais fait un tri dans enfin c'est pas que j'ai fait un tri mais j'ai sélectionné ceux que je voulais ce que je voulais pas donc pour l'instant je suis satisfaite j'ai pas les deux derniers donc le mythique world et le alien world ça me il me plaise beaucoup moins donc je pense pas me les procurer peut-être un jour dans un futur proche ou éloigné je ne sais pas mais en tout cas dans le futur les erie je trouve que j'ai trop de erie voilà j'ai les trois romantic country et j'ai ces deux si c'est trop c'est trop parce que j'ai pas assez dans les erie mais bon que voulez vous ils sont beaux j'ai pas envie de les revendre non plus les amandine young up ils sont ici voilà celui ci il est un peu plus grand que les autres et du coup il est coincé voilà l'amandine ou pareil cela hop j'ai toussé enfin j'ai tous ses premiers livres mais voilà les commandes et trois comptes et puis le le pin up là le prochain qu'elle va sortir leur série j'avoue que en étant totalement honnête le thème ne voilà ne m'attire pas j'ai vu quelques illustrations ce n'est pas mon univers je pense que voilà on peut aussi ne pas vouloir acheter forcément tous les livres je préfère maintenant acheter ce qui me donne envie parce que sinon je sais que ça va traîner la bibliothèque donc voilà je préfère sélectionner et puis bon j'en ai déjà quatre je pense que j'ai largement assez d'amandine young à colorier pour le moment le kevin teowart j'ai eu un coup de coeur sur ce livre il faut que je l'entame ce sera pour bientôt le witcher pareil celui ci je l'ai déjà entamé mais voilà je l'adore le tales and myths je l'adore le sol bémol c'est la partie romantique voilà j'aimerais bien en fait qu'ils aient juste ça ça et ça dans le livre et qu'ils éliminent en fait celui ci c'est pas du tout mon univers je pense que je les colorerais soit pas soit je sais pas comment je vais faire j'enlèverais les pages et je me ferais un livre où il y aura pas en bref je sais pas comment je vais faire celui ci c'était un coup de coeur mais carolina on ne touche pas mon thierry taberman que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est un de mes premiers livres et que je voilà je fais des tests dans ce livre je fais des choses simples je m'amuse en fait je voilà je me détends totalement avec ce livre bref tout ça pour vous dire que voilà je vais réagencer tout ça et et je vous emmènerai avec moi voilà voilà 20 minutes de blabla pour pas dire grand chose finalement donc je vous retrouve pour un prochain rush et recoucou nous sommes le mercredi 26 avril il me semble il est à peu près une heure et demie de l'après midi parce que c'était une heure et demie du matin je ne serai pas en train de filmer je vais clôturer ce vlog voilà avec avec cette séquence je voulais vous montrer sur quoi j'étais là actuellement et puis vous montrer deux petites réceptions qui n'ont rien à voir avec le coloriage voilà mais je voulais vous les montrer quand même donc je suis sûr c'est un petit peu trop zoomé quand même sur un mystère et là actuellement je suis vraiment dans l'optique d'avancer à fond mon thème 1 je disais donc j'étais interrompu que j'étais dans l'optique de l'avancé à fond parce que j'ai vraiment envie de le terminer pour pouvoir me consacrer à un autre livre mystère puisque c'est vrai que d'entamer tous les livres mystères mais on n'avance pas finalement donc il faudrait aussi que je me mette à faire tous les contours j'avoue je vous avoue que j'ai une flemme monumentale et du blanc qui s'est mis là de tout le signaux que j'ai mis ici qui s'est transféré de l'autre côté voilà autant cela voilà mais après tous ceux qui sont faits aux grandes couleurs j'ai j'ai la flemme de faire les contours en noir en fait je me demande si j'ai pas laissé comme ça et puis tant pis de toute façon après les autres je ferai plus jamais les contours en noir c'était pas une bonne idée ça prend du temps voilà c'est c'est joli ça fait voilà ça fait fini mais bon finalement donc voilà je l'avance bien donc je suis en train d'en faire encore un mois après j'avoue que les deux là pas des personnages très palpitant à colorier et puis puis voilà moi je vais les faire dans l'ordre et je vais continuer au bout de chemin comme ça je suis arrivé à 50% celui là ça me fera 51% et je me dis bordel j'ai encore tout à refaire quoi tout ce que j'ai déjà fait je dois le refaire entre guillemets mon cas de saison du coup j'ai toujours mon en cours à l'intérieur je l'avais commencé de mon côté et puis j'avais fait un morceau en live avec vous vous aviez été enfin vous avez été vous êtes nombreux à me dire que vous avez beaucoup le ciel alors j'ai rien inventé dans le sens où voilà des ciels un peu coloré avec un dégradé comme ça je suis pas voilà je suis pas la seule à en faire on en voit passer beaucoup beaucoup sur insta notamment dans les coloriages disney donc voilà comme tout le monde je m'inspire je vois des choses ça me donne envie de faire aussi et voilà j'ai un peu fait des couleurs que j'estimais voilà printanières j'ai trouvé une image de référence sur internet je tapais ciel printanier et j'ai trouvé ce ciel un peu nuageux avec des nuages très très gris et puis un ciel très lumineux au niveau du au plus près du sol bon là évidemment je suis c'est un peu trop vert à mon goût normalement c'était un peu plus jaune voyez une espèce de de jaune vert mais bon c'est pas grave voilà et donc vous avez été nombreux à me demander de faire un tutoriel pour ce ciel alors comme je vous dis j'ai rien inventé mais j'essaierai du mieux que je peux de vous recréer un petit tuto alors j'essaierai de trouver un coloriage qui s'y prête alors je sais pas ce sera dans ce livre ou si ce sera dans un autre mais en tout cas je vais essayer de vous trouver voilà un ciel qui un fond qui se prête à ce genre de ciel et j'essaierai de vous de vous faire ça en tuto j'allais dire pourquoi pas celui-là mais il ya la fumée qui gêne donc voilà pour ça et voilà j'ai fini la peau de de cendrillon je crois que je continue ce colo je suis sur un en cours aussi oui j'ai trois en cours dans un carolina il est actuellement aplati sous une pile de deux blocs disney donc je vais laisser là bas je peux aller chercher puisque je travaille pas mal à l'acrylique et ça a un peu gondolé donc je préfère le laisser s'aplatir tranquillement et puis de toute façon c'est pour un challenge je ne suis pas censée montrer le coloriage donc comme ça il restera secret et vous le verrez vous le verrez plus tard voilà donc je clôture ce vlog avec deux petites réceptions hier en fait voilà je reçois un mail qui me dit que je serai livré donc d'une commande amazon je savais que voilà on attendait quelque chose mais j'ai reçu deux colis et je me dis mais qu'est ce que c'est pourquoi est ce qu'il ya un deuxième colis et en fait c'est ma belle soeur qui nous a acheté je suis trop contente je vais mettre la caméra autrement comme ça vous allez mieux voir regardez moi cette beauté donc c'est une fun go pop pour ceux qui connaissent pas ce sont des petites figurines comme ça avec des des gros yeux tout noir trop trop mignon ces petites figurines et donc là c'est dans l'univers de witcher donc là c'est la série vous voyez qu'il existe d'autres d'autres personnages dans cette collection là il ya toujours un numéro qui est associé et en fait celle là c'est la pop un peu spéciale en plus c'est une special edition donc c'est bon la boîte elle a un peu souffert mais tant que la pop n'a rien c'est le principal donc je n'ai pas sorti de sa boîte encore alors je sais les puristes qui vont regarder ça vont dire non mais nous on sort l'époque des boîtes tout simplement pour une question de gain de place parce que les boîtes c'est bien mignon mais premièrement je trouve qu'on voit pas les fois pas à l'intérieur quand les les pop sont dans leur boîte on voit rien voilà c'est je trouve que c'est pas on les voit pas bien donc je trouve ça un peu dommage de ne pas les voir et deuxièmement ben ça prend beaucoup de place les boîtes donc on a mis les boîtes au grenier on les a pas acheté on n'est pas des monstres mais pardon un petit peu smr cette vidéo mais mais voilà alors l'inconvénient je vous l'accorde c'est tout ce qui est poussière entretien voilà temps en temps hop j'ai poussette un petit peu avec une swiffer les pop ça demande un peu de temps mais bon je suis contente donc il s'agit de gérald gérald de rive et son cheval à bled voilà et je suis trop trop fan voilà vous connaissez mon amour pour gérald de rive de l'univers de witcher je suis trop contente en fait à l'origine c'est pour l'anniversaire de mon chéri mais comme je voulais absolument la pop elle a dit bah je vous la prends et puis puis voilà elle me plaît énormément aussi donc donc trop contente vraiment trop trop contente de posséder cette funko pop elle va aller avec toutes ses copines dans la bibliothèque comment ça peut y avoir beaucoup de place et le deuxième cadeau que j'ai reçu un petit peu en avance pour la fête des mères oui je sais c'est un peu bizarre bon en même temps en belgique la fête des mères cette année c'est le 14 mai le dimanche 14 mai je crois qu'en france c'est super tard cette année je sais pas pourquoi ça tombe si tard et donc voilà j'ai discuté avec mon chéri et je disais que j'aimerais bien avoir quelque chose que j'aimerais bien avoir et en fait il me l'a pris pour la fête des mères donc je vais vous montrer tout de suite ce que c'est je prends le téléphone il s'agit de ceci voilà comme ça en même temps vous voyez un peu le bidou il n'est pas très très grand encore bon puis on puisse ya le pantalon qui qui est là etc mais je voulais absolument cette petite chose montre ce que c'est peu là alors ça s'appelle un bolas donc c'est de l'italien ça veut dire boule en fait et donc c'est un je vous faire écouter je sais pas si vous entendez il ya un petit grelot à l'intérieur et en fait ce qu'on marche ben ça frotte comme ça ou ça rebondit contre le ventre et voilà le bébé entend les petits sons j'en ai pas eu pour ma première grossesse et je n'y ai pensé que tardivement on va dire et donc c'est pour ça que mon chéri il m'a dit on va pas attendre la fête des mères tu peux déjà la voir comme ça voilà t'en profites un peu plus longtemps sinon c'est un peu dommage comme je suis déjà à 19 semaines voilà donc comme ça vous avez le petit bidou en temps donc ben voilà je pense que je vais clôturer le blog ici je n'ai plus grand chose à dire voilà j'aurais pas j'aurais quand même fait trois séquences je crois trois rush c'est pas toujours facile de trouver du contenu pour les blogs mais voilà on fait ce que je peux avec ce que ce que j'ai à dire est ce que je suis en train de faire au moment où je filme les blogs donc voilà normalement la prochaine vidéo ce sera celle des coloriages terminés du mois d'avril et puis et puis voilà j'aimerais bien aussi commencer un jeu je sais pas comme si je clôturais moi en fait j'aimerais bien commencer ces deux livres je les vois en fait je les laisse là depuis un certain moment et je les ai toujours pas commencé je ne sais pas par quel quoi faire dans ces livres là j'ai j'ai envie de coller dans mon imagimorphia mais je ne sais pas quoi faire ce qui me bloque je crois que c'est que je suis dans le groupe pour avancer le mythomorphia et je n'ai pas fait le coloriage du mois de mars ni celui d'avril mai bon j'ai encore le mois de mai mais c'est une double page et je ne vois là je ne les ai pas encore fait donc je pense que c'est ça qui me bloque pour aller dans un autre carby c'est que si je ne fais pas les coloriages du challenge j'ai l'impression voilà que je ne peux pas faire autre chose dans les livres de carabie c'est un peu dommage quand même quand on n'est pas inspiré quand on n'a pas la motivation voilà bon bah c'est comme ça mais je me suis toujours dit que je m'obligerais jamais à faire des coloriages pour des challenges mais ça me bloque ça me bloque je ne sais pas par lequel commencer je ne sais pas je verrai bien si ça se trouve j'ai le piocher pour le mois de mai donc je vais vous laisser ici je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo prenez soin de vous bye bye